Mais quelles sont les caractéristiques des personnes millionnaires ? Quelles sont ces caractéristiques qui peuvent vous rendre riche ? Eh bien l'épisode d'aujourd'hui, il m'a été inspiré par la lecture du livre Le Millionnaire d'à Côté, parce que dans ce livre sont précisément décrites les caractéristiques et les valeurs partagées par de nombreuses personnes ayant dépassé le million en patrimoine. Alors vous avez bien fait de me rejoindre aujourd'hui sur My2Sense, la chaîne qui améliore votre avenir financier, parce que je vais tout de suite vous indiquer quelles sont ces caractéristiques qui, si vous les possédez, devraient vous permettre d'entrer plus facilement dans le club des millionnaires. Première caractéristique, vos traits de personnalité. Eh oui, certains traits de personnalité permettent d'accéder plus facilement à la richesse et à la réussite. En tout cas, c'est ce que démontre l'étude menée par Sarah Stanley Follow sur plus de 600 millionnaires américains. Et on commence très fort, avec comme trait de personnalité commun à de nombreuses personnes millionnaires, la discipline. Disons que vous vous en doutiez un petit peu et que vous ne pouviez pas dire que vous ne le saviez pas, parce que je vous le rappelle sans arrêt sur ma chaîne My2Sense, être quelqu'un de discipliné, ça va vous aider dans votre vie. Et on comprend très bien pourquoi et comment ça peut vous conduire plus facilement à la réussite financière. Parce que votre discipline va forcément se refléter sur la façon dont vous gérez votre budget, vos achats, votre argent en général, et bien entendu, ça va vous permettre de bien organiser votre patrimoine. Alors, je suis sûre que si vous avez eu l'idée de regarder des vidéos au sujet de la gestion financière sur YouTube, c'est qu'à mon avis, vous possédez déjà une certaine rigueur qui devrait vous permettre d'atteindre vos objectifs financiers. Mais si je me trompe et que vous n'êtes absolument pas une personne disciplinée et que c'est plutôt mal parti pour vous, rassurez-vous, vous avez vos propres atouts. Et nous allons voir tout de suite que la discipline à elle seule n'est pas vraiment suffisante et qu'il s'agit plutôt d'un mélange de plusieurs traits de caractère et de valeurs qui faciliterait la réussite financière. Donc toujours selon la même étude, la persévérance serait également un trait commun aux millionnaires et je pense que personne ici n'aura envie d'affirmer le contraire. Et je me demande même s'il était franchement nécessaire de faire une analyse de données aussi poussée pour en arriver à un tel constat. Parce que oui, si vous possédez cette qualité, si vous êtes quelqu'un de persévérant, eh bien vous n'allez pas baisser les bras au moindre obstacle sur votre parcours et vous allez donc avoir tendance à continuer, de chercher des solutions toujours pour améliorer vos finances coûte que coûte. Et d'ailleurs, pour prouver votre persévérance et votre envie de réussir, vous pouvez aussi vous abonner sur My2Sense afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos pour vous aider à persévérer et rester motivé. Autre trait de caractère, la résilience. C'est l'un des traits de personnalité particulièrement fréquents chez les personnes devenues millionnaires, en tout cas en partant de zéro. Alors effectivement, on peut imaginer que les personnes résilientes ont tendance à refuser le rôle de victime passive lorsqu'il leur arrive une difficulté et qu'elles vont rapidement passer à autre chose plutôt que d'essayer à tout prix de trouver un coupable à leur petit malheur. Être résilient, ça peut également être un avantage pour ses finances, surtout quand on investit, parce qu'il y a toujours un facteur risque en investissement et qu'une personne résiliente, même si elle a commis une erreur, est perdue de l'argent ou bien fait une mauvaise affaire, elle aura plutôt tendance à prendre ses responsabilités et à passer à autre chose plutôt que de chercher à accuser la banque, le courtier, l'agent immobilier, le mauvais temps ou quoi que ce soit d'autre qui puisse être impliqué de près ou de loin à cette affaire. Une très bonne capacité de concentration, c'est aussi l'une des caractéristiques communes aux personnes devenues millionnaires. Alors contrairement à d'autres traits de personnalité qu'on peut toujours tenter d'améliorer, la capacité de se concentrer sur de longues périodes, à mon avis, soit on l'a, soit on ne l'a pas, il n'y a pas de miracle. Alors si vous avez été doté de cette capacité de concentration, il semblerait que vous ayez l'un des traits de personnalité qui peut vous faciliter la tâche sur la voie de la réussite et de la liberté. Par contre, si vous avez plutôt du mal à vous concentrer, que vous êtes quelqu'un de facilement distrait, qui peut oublier certaines choses, etc., eh bien sachez que ça peut être un frein à votre progression. Donc soyez-en conscient et n'oubliez pas que la réussite, c'est un mix de plusieurs paramètres bien agencés les uns aux autres et que vous pouvez largement compenser votre difficulté d'attention avec les autres brillantes qualités que vous possédez et qui ne sont pas données à tout le monde. Donc après les traits de personnalité qu'on vient de voir, il y a une deuxième caractéristique que l'on retrouve chez les personnes millionnaires. Donc toujours d'après la même étude, les personnes millionnaires affirment volontiers qu'elles se sont mariées avec la bonne personne. Alors je vous vois venir gentiment vers ce raccourci douteux qui suggérerait de se marier avec quelqu'un de riche et je vous arrête tout de suite. Il n'est pas du tout question d'une chose pareille. En fait, toujours d'après l'étude réalisée pour l'écriture du livre The Millionnaire Next Door, il semblerait que les personnes millionnaires, elles attribuent volontiers une partie de leur réussite financière à leur mariage plutôt solide et au fait d'avoir toujours eu à leur côté une personne de confiance, positive, encourageante, mais aussi une personne peu dépensière et partageant les mêmes croyances au sujet de l'argent. Voilà ! Donc petite pensée spéciale pour les personnes célibataires qui me suivent et qui se disent mince alors. Et oui, je suis d'accord avec vous, ce point-là n'est pas agréable à entendre pour ceux qui n'ont pas encore rencontré l'âme sœur, mais rassurez-vous tout de même, il ne s'agit que d'une étude et pas d'une certitude. Bien sûr, on comprend que vivre seul, ça coûte plus cher que vivre à deux, c'est logique. On n'a pas toujours quelqu'un pour assurer nos arrières quand on se lance dans un projet difficile lorsqu'on est célibataire. Alors oui, votre situation personnelle va clairement impacter vos finances d'une manière ou d'une autre et que vous ayez choisi de vivre seul ou pas, eh bien votre choix, il va impacter votre style de vie. Il ne faut pas se leurrer. Et si jamais vous vous mariez avec une personne qui ne partage pas du tout votre manière de faire en matière d'argent, eh bien ça risque de légèrement compliquer votre relation, même si des terrains d'entente sont toujours possibles. Donc en fait, ici on s'aperçoit que les millionnaires sont majoritairement des personnes qui sont mariées et qui ont également majoritairement tendance à gérer leur patrimoine à deux et à tout mettre en commun. Donc ça vraiment, je trouve que c'est intéressant de le mentionner et de le savoir. Mais bien sûr, vous n'allez pas choisir la personne avec qui partagez le reste de votre vie en fonction de sa capacité à gérer un budget. Donc j'ajouterais que cet élément est vraiment à prendre avec des pincettes. Et il faut considérer ces données juste comme un indicateur, mais certainement pas comme une condition essentielle à votre réussite. Troisième caractéristique, vraiment la plus importante et la plus mentionnée par les millionnaires, il s'agit d'un style de vie frugal. Eh oui ! Donc on ne devient pas riche du jour au lendemain, tout comme on ne devient pas riche en adoptant un style de vie de surconsommation. Et de nos jours, il existe un grand, mais alors un immense décalage entre la vision que nous avons des gens riches et la réalité. Il est donc très important de rappeler qu'il y a une énorme différence entre les gens riches en patrimoine qui sont les « vrais riches » entre guillemets et les personnes qui sont riches en revenus. Les gens qui sont riches en patrimoine, eux, ils ne dépendent pas de leurs revenus pour financer leur style de vie. Donc ils peuvent choisir s'ils veulent de s'arrêter de travailler sans que ça ne dégrade leur style de vie. En revanche, les gens qui sont riches en revenus, eux, ils sont plutôt dépendants de leur travail parce que ça leur sert à maintenir leur style de vie et donc ils ne peuvent pas vraiment atteindre ce qu'on appelle la liberté financière qu'on peut considérer comme étant la véritable richesse. Donc comprenez par là qu'en fait une personne qui a un style de vie très frugal, voire même minimaliste avec des revenus moyens et un petit patrimoine, eh bien cette personne-là, on peut dire qu'elle est plus riche qu'une personne qui va avoir un très très haut revenu mais dont la valeur nette est inférieure à zéro, elle a des dettes, etc. Donc même si généralement on associe volontiers et d'ailleurs à tort la richesse aux personnes avec de très hauts revenus, avec un style de vie incroyablement coûteux, entendez par là la belle voiture, la grande maison, les vêtements de marque, les gadgets high-tech, tout ça, en réalité, si on fait un bilan de patrimoine de la majorité de ces personnes, eh bien on serait plutôt surpris du résultat, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit dans cette étude, comme nous le prouvent les données, les gens les plus riches sont ceux qui en fait ont adopté depuis leur plus jeune âge des habitudes de vie plutôt simplistes et plutôt frugales. Leur consommation est plutôt faible et leur style de vie, il augmente beaucoup moins rapidement que leur revenu mensuel. Donc ces gens-là, ils attribuent en fait une partie de leur succès au fait d'avoir su très tôt se contenter de vivre largement en dessous de leurs moyens et de savoir être heureux avec peu de moyens. Alors oui, ça ne fait pas rêver, on est très loin de l'image qu'on a des personnes riches, mais ce style de vie frugale, c'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde parce que tout le monde n'est pas capable d'effectuer de tels sacrifices pendant plusieurs années. Tout le monde n'est pas capable de vivre de cette manière. Cependant, pour certains, eh bien se contenter de peu, ça sera beaucoup plus facile que pour d'autres grâce à notre quatrième élément crucial et commun à la majorité des millionnaires que j'appellerai ici l'indifférence sociale. Alors, alors, l'indifférence sociale, donc on pourrait également considérer comme un manque de motivation sociale, c'est en fait une particularité qui, si vous l'avez, peut vous aider à vous enrichir. La motivation sociale, c'est en fait la façon dont les gens sont influencés par les récompenses et les conséquences. Lorsqu'une personne va avoir un résultat positif, eh bien en fait, elle va devenir plus motivée pour essayer, elle va travailler plus dur pour obtenir quelque chose. Ça peut être vrai pour beaucoup de choses et ça a un impact sur la façon dont nous nous efforçons de faire de notre mieux, que ce soit au travail ou dans d'autres domaines. Alors, on pourrait penser que la motivation sociale, elle nous permet de mieux réussir puisqu'en fait, elle nous pousse à nous dépasser pour obtenir quelque chose. On est motivé, on est attiré par la récompense qui nous attend, que ce soit une récompense monétaire ou encore de la reconnaissance ou même le simple fait d'être mis en avant au sein d'un groupe de personnes. Cependant, c'est tout l'inverse qui se produit en matière d'argent en tout cas, parce qu'une personne qui va réagir positivement à ce type de récompense sociale, eh bien cette personne-là, elle ne pourra pas être indifférente à l'effet de la publicité et encore moins à la réussite de ses voisins et de son entourage. Donc, si vos amis possèdent tous le dernier smartphone à la mode ou une voiture neuve en leasing ou encore un téléviseur avec trois abonnements vidéo à la demande et que vos amis portent des vêtements de marque et que vous, eh bien, vous êtes une personne qui est réceptive à la reconnaissance sociale, eh bien, qu'est-ce qui va vous arriver ? Vous risquez de bien vous retrouver vous aussi à vouloir adapter, adopter, pardon, ce même style de vie et vous voyez l'engrenage, il va se mettre en place petit à petit. Les personnes qui sont atteintes d'indifférence sociale, au contraire, elles auront tendance à s'enrichir beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement que les autres parce que ces personnes-là, franchement, elles n'ont pas à lutter contre l'envie de briller socialement avec des biens de consommation pour prouver une quelconque réussite. Donc, une personne qui est indifférente à son image sociale, eh bien, elle pourra sans aucun problème se rendre, par exemple, je ne sais pas, moi, sur le parking de son lieu de travail avec sa vieille voiture, usée au milieu des voitures des collègues flambant neuve sans même comprendre qu'il y a un malaise ou elle pourra se rendre à une soirée plutôt chic dans une tenue bon marché sans même imaginer une seconde être dans l'obligation d'acheter un nouveau vêtement à chaque occasion. en fait, pas de reconnaissance sociale si on n'a pas cette envie. Eh bien, franchement, on ne se retrouve jamais dans des situations malaisantes et on se sent bien. Peu importe où on va, on connaît notre valeur et on se sent mieux. Donc vraiment, je vous encourage à adopter cet état d'esprit si vous souhaitez vous enrichir. Et qui dit indifférence sociale dit également indifférence face aux réseaux sociaux. En effet, il semblerait que les personnes devenues millionnaires en partant de rien ou en tout cas de pas grand chose passent beaucoup moins de temps sur les réseaux sociaux que les autres et elles n'ont pas du tout les mêmes habitudes d'utilisation d'Internet que la plupart des gens. Alors, bien sûr, mis à part le gain de temps associé à une moindre utilisation des réseaux sociaux, on peut penser également qu'en étant moins connecté, on va se protéger de la jalousie, de l'anxiété que ça peut générer. Parce que, vous le savez, les réseaux sociaux, ça peut créer un sentiment de mal-être, l'impression qu'il nous manque quelque chose et c'est franchement le but principal des entreprises pour vous donner envie d'acheter toujours plus. Alors, méfiez-vous parce qu'avoir constamment le nez dans l'intimité des gens, ça va vous forcer à vous comparer et pire encore, parce que vous allez vous comparer à une image complètement déformée de la réalité. Aussi, il y a de nombreuses personnes qui vont admettre que leurs habitudes d'achat, eh bien, elles sont souvent influencées par un réseau social. Donc, le problème, c'est que toutes ces émotions négatives, elles sont loin d'avoir une bonne influence sur votre situation financière. En effet, parce que les réseaux sociaux, ils vont vous encourager clairement à acheter des choses dont vous n'avez pas toujours besoin. Et si jamais vous êtes quelqu'un qui est réceptif aux récompenses, aux signes de reconnaissance sociale, eh bien, qu'est-ce qui va vous arriver ? Vous risquez d'être très vite entraîné vous aussi dans une spirale sans fin à vouloir étaler votre réussite sur les réseaux sociaux. Et vous le savez, ça n'aura rien de bon pour vos finances ni pour vous. Alors dépensez moins pour garnir votre compte en banque ou dépensez plus pour sauver les apparences. À vous de faire le bon choix. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a inspiré et qu'elle vous a envoyé plein de bonnes ondes positives afin de vous aider à faire de meilleurs choix pour votre avenir. Et comme toujours, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501